Bonjour le monde, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau café virtuel, aujourd'hui j'accueille Frédéric Chaz. Alors là on est vraiment vraiment en direct, il y a eu un petit souci technique mais c'est réglé. Mais bienvenue à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'authenticité, on va parler de business, on va parler de prise de parole avec mon ami entrepreneur Frédéric Chaz. Comment vas-tu Frédéric ? Je vais super bien, je suis très très content d'être là avec toi, avec tous ceux qui vont partager ce moment avec nous. Super, on se retrouve dans quelques secondes après le générique, tu auras toute la place que tu veux pour parler de business, d'authenticité et évidemment te présenter. On se retrouve dans quelques secondes. Alors super, je suis super content de te retrouver aujourd'hui Frédéric pour parler d'une thématique qui me tient fortement à cœur qui est la prise de parole. Puisqu'en fait la prise de parole c'est ton cœur de métier, tu es coach et tu accompagnes des entrepreneurs à partager ce message qui est important pour eux. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aux personnes qui te découvrent au travers de ce live ? Alors tu viens un peu de le faire, c'est exactement ce que tu as dit, c'est je vais accompagner des personnes qui veulent avoir plus de visibilité et lorsqu'ils vont s'exprimer, que ce soit lors d'une interview, lors d'un webinaire, lors d'un live, vidéo de vente ou que sais-je, ou en présentiel lors d'une conférence, pouvoir être beaucoup plus rayonnant, impactant, ce qui va demander déjà de pouvoir réduire le stress, la peur de parler en public. Donc ça peut être une des choses pour certaines personnes, mais aussi de pouvoir parler aussi de qui on est, de qui on est dans ce qu'on fait. Il y a les deux. Oui parce que c'est extrêmement important quand on est entrepreneur de parler de qui on est, de ce qu'on fait et la prise de parole ça fait peur en fin de compte. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur ce qui t'a amené à développer cette prise de parole peut-être pour toi au départ et aujourd'hui t'accompagnes d'autres à se dépasser par rapport à cette peur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Ok, c'est un gros sujet, donc je vais essayer de ne pas trop… Mais en fait, si tu veux, quand j'étais adolescent, j'ai eu le parcours de pas mal de personnes où je pouvais être assez stressé par la prise de parole. Très stressé même, ce n'était pas facile pour moi d'aller parler dans des groupes, de m'affirmer, on va dire, socialement. Et du coup, j'avais ce problème-là, j'avais envie de dire des choses, je ne voyais pas comment les dire. Et je me suis challengé petit à petit, j'ai essayé de travailler sur moi-même. Ce n'était pas toujours évident, mais j'ai essayé de le faire et j'ai eu ma propre transformation, mais qui a été très progressive, très lente. Et je voulais, quand j'étais jeune, changer le monde. Je voulais, je m'intéressais à comment le comprendre, ce monde qui me paraissait fou, parfois injuste. Je me disais, un jour, tu auras besoin de pouvoir t'exprimer en public, de pouvoir dire tes idées, de pouvoir confronter avec les autres. Et donc, j'avais cette idée qu'il fallait développer ça, mais je ne savais pas comment. Et ensuite, dans mon parcours, ça a été ma première phase de vie, on va dire, pendant plus de dix ans, j'ai été enseignant. Je me suis challengé parce que je suis devenu prof d'histoire géo, parce que changer la société, ça m'a donné envie de m'intéresser à tout ça. Et donc, en même temps, je me retrouvais face à des publics qui étaient peut-être des publics, des fois, qu'on peut considérer comme les moins faciles, parce qu'eux, ils sont en conférence, les jeunes, non-stop, toutes les semaines, toutes les heures. Et ils ont payé pour aucune conférence, ils sont obligés d'y aller. Et donc, il fallait que je me challenge et que je travaille pour que ça puisse être tout de suite bon, touché juste tout de suite. Et alors après, je vais continuer à évoluer dans mon chemin. Je continue ? Ouais, ok. Et ensuite, j'ai continué à évoluer dans mon chemin. La prise de parole, ça m'a toujours fasciné. C'est-à-dire, j'en regardais les gens qui débattaient. J'étais fasciné par les gens qui pouvaient s'exprimer en étant inspirés. Ceux qui vont réussir à parler comme ça, ils n'ont pas préparé forcément beaucoup leur discours, mais ils parlent avec leur type, avec le cœur. Et toi, tu es comme ça et tu fais « Waouh ! Mais d'où ça sort ? » Tu sais, j'avais des profs qui étaient comme ça, déjà, je ne comprenais pas. Souvent, c'est quand ils nous faisaient la morale qu'ils arrivaient à nous faire une chatte de fou. Je disais « Mais d'où ils trouvent tout ça ? » Moi, au bout de 30 secondes, j'ai fini ce que j'ai à dire. Et puis ensuite, comme je me suis intéressé un peu à changer le monde et à la politique, je voyais des gens qui étaient vraiment sincères dans leur démarche et qui, des fois, parlaient en étant inspirés. Et j'avais ce « Waouh ! » tu vois. Et petit à petit, moi-même, quand je m'exprimais sur des sujets comme ça, qui me tenaient vraiment à cœur, là où ça me tenait à cœur, je me sentais vraiment bon. Je me sentais pouvoir exprimer mon message. Et je sais que j'aimais ça. Et petit à petit, dans mon métier de prof, à un moment donné, je suis allé de plus en plus vers le fait de donner la parole aussi aux élèves. C'est ça. Donc, tu as vraiment découvert, en tout cas, et pratiqué la prise de parole de par ton métier de prof, en fait. C'est ça. Alors, j'ai fait un peu du théâtre aussi, ce genre de choses, tu vois. Mais ça a été vraiment le métier de prof où, là, ça a été au début sur le terrain que j'ai expérimenté pour moi-même, où j'ai eu mes premiers moments d'inspiration, tu vois, aussi. Pareil, en faisant souvent la morale, parce que tu t'énerves, en fait. Donc, tu pars en live, en fait. C'est qu'il y a de le dire. Tu pars en freestyle total parce que, voilà, la situation l'exige, entre guillemets. Et petit à petit, tu progresses là-dessus. Et je me rappelle que parfois, quand je partais en freestyle comme ça, à la fin, je me disais, c'est pas mal, en fait. T'as fait un bon topo, là, t'as parlé pendant 15 minutes. C'est bien passé. Mais où est-ce que t'es allé trouver tout ça, tu vois ? Et moi, ce que j'aime, c'est pouvoir aider quelqu'un aujourd'hui. Pas simplement à dépasser la peur parlant public, ce qui est déjà une montagne pour certaines personnes. Et je le comprends puisque j'ai connu ça. Mais une fois qu'on a traversé ça, c'est aussi les aider à se connecter à qui ils sont pour qu'ils puissent parler de façon inspirée. Et c'est en faisant ça, pour moi, qu'ils vont pouvoir vraiment créer une énergie avec ceux qui les écoutent et puis un lien de confiance. Oui, c'est ça. C'est vraiment, dans ce que tu dis, en fait, en tout cas, dans ce que j'entends, c'est le côté inspiré. Quand t'es inspiré, le message passe et parfois, ça vient tout seul. On se demande, en fait, d'où ces phrases qui sonnent bien sortent. Mais en fait, c'est parce qu'on a lâché le mental et on parle avec le cœur. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai, et notamment en t'écoutant aussi, puisque j'ai déjà suivi certains de tes lives. Et d'ailleurs, on partagera. Donc, je mettrai en commentaire et dans la description le lien vers la page Facebook de Frédéric. Comme ça, vous pourrez aller suivre les lives. Et il y a déjà son site Internet. Ainsi qu'un manuel. Je te laisserai en parler un peu plus tard. Donc, vous pouvez aller découvrir un manuel qui vous est offert pour pouvoir, justement, dépasser cette peur et avancer dans la prise de parole. Voilà, j'ai fait un peu long, mais je pense que c'était important de dire ça. Donc, au niveau, justement, de ce ressenti et de cette inspiration, est-ce que c'est ça que toi, tu mets derrière l'authenticité ? Qu'est-ce qu'en fin de compte, tu veux dire par parler de son business de manière authentique ? Déjà, une chose qui est importante, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, elles savent pourquoi elles font ce qu'elles font. Elles ont choisi un business, elles ont choisi une activité, elles ont choisi un coaching. Mais c'est souvent un savoir qui est intuitif. Parfois, elles vont l'utiliser pour communiquer, elles vont raconter une expérience, quelque chose. Mais en même temps, ce que j'aime particulièrement, je ne fais pas avec chaque client, mais c'est travailler sur le storytelling de la personne, sur son histoire. Parce que moi, je l'ai fait pour moi et je trouve que quand tu relis vraiment en profondeur, quand tu réfléchis sur ton histoire, mais pas en mode psychothérapie, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout là. La démarche, mais tu retournes sur ton histoire et tu vas l'utiliser ensuite pour aider d'autres personnes à s'identifier. En fait, ce moment où tu vas dans ton histoire, tu vas découvrir des choses que tu ne voyais pas et qui expliquent pourquoi tu fais ce que tu fais. Je vais te dire un exemple concret simplement, c'est que j'en parlais hier dans une vidéo que j'ai publiée, c'est que moi, pendant longtemps, justement, j'expliquais ce que je faisais à travers la réalité de mon histoire, de mon vécu, des peurs que j'avais de prendre la parole en public avant. Du stress, ces moments où tu es assis en cercle et tu attends que ce soit ton tour de parler, tu ne sais pas quoi dire. J'ai connu ça plein de fois. Ça te parle ? Oui, ça me parle là. Ah, putain, c'est bientôt, bientôt. Oui, voilà, on connaît tout ça. Et donc, c'est vrai, ça faisait sens pour moi. Mais j'ai pris conscience après aussi du besoin, du retour à soi, de se comprendre vraiment en soi-même pour être encore plus animé par ce qu'on fait. Et je vais te dire, en fait, c'est en travaillant sur mon propre storytelling que j'ai pu voir certains épisodes de ma vie qui sont venus après, enfin, à la charnière, en fait, entre ce métier de prof et quand j'ai basculé dans la prise de parole et qui m'ont fait comprendre que, voilà, évidemment, quelqu'un doit préparer une conférence demain et que je l'aide pour ça. On va structurer, on va organiser. Mais en même temps, il faut qu'il y ait cette liberté, il faut qu'il y ait ce plaisir. Parce que c'est dans ce moment où tu es spontané, où tu es libre et où tu vas créer devant les gens que tu vas créer une prise de parole qui est fascinante. Et je crois que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a rien de... Moi, je trouve ça extrêmement fascinant de voir quelqu'un qui pense devant toi en live, qui prend la peine de chercher le mot juste, l'idée juste, pas parce qu'il ne sait pas vraiment où il va, mais parce qu'il veut te donner la meilleure chose telle qu'elle lui vient, tu vois. Et je trouve ça vraiment fascinant. Moi, c'est très juste, c'est ce côté où, en fait, c'est un peu comme si le message transmis, c'était un message qui vient... Moi, je crois, j'appelle ça l'univers, après, on met ce qu'on veut derrière, mais c'est ce côté où, en fait, c'est un message qu'on transmet et on est juste un canal qui transmet ce message. On n'est pas quelqu'un qui a un discours et qui lit le discours, parce que, quitte à lire un discours, autant donner la feuille avec le discours écrit dessus. Au final, ça n'a pas de sens. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on est... Enfin, en tout cas, c'est un certain critère pour être un bon conférencier, un bon speaker ou même un bon entrepreneur qui présente son message. C'est vivre le message, vivre l'instant présent, comme tu le disais là tout de suite. Ce n'est pas... Oui, peut-être qu'il y a des mots qui reviennent souvent, il y a peut-être des punchlines qui reviennent, mais je ne m'oblige pas à dire ces punchlines, je ne m'oblige pas à lire mon texte. Et donc, en tout cas, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Exactement. Et quand tu fais un storytelling, par exemple, tu peux l'avoir construit à l'avance et l'avoir réfléchi, mais tu ne vas jamais le dire de la même façon. Et d'ailleurs, peut-être que tu vas même en inventer un en live, et pourquoi pas. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que par exemple, pour prendre l'exemple d'une histoire que tu racontes, c'est toujours puissant quand tu apportes une idée, un outil, quelque chose et que tu le tires de ton expérience. Et donc, quand tu plonges dans ton passé alors que tu es en train de parler en public, ta mémoire, elle va aller se connecter à quelque chose de ce moment-là et tu ne sais pas toujours à quoi. Tu vois, par exemple, tu as vécu une scène incroyable avec, je ne sais pas, tes parents ou tes enfants il y a dix ans, ça ne sert à rien. Et ce qui va te revenir dans la mémoire, c'est ton canapé sur lequel le gamin était assis, par exemple. Et donc, tu vas commencer à le décrire dans ton histoire. Tu vas partir de là, en fait. Et c'est ce qui va permettre de faire ressusciter le récit et les sensations qu'il y avait, les émotions, quelques détails, tu vois, qui sont parlants sur le moment. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, du coup, l'authenticité. Ce serait d'essayer d'être vrai dans ce qu'on dit et de surtout dire des choses vraies. Et je pense que sur le long terme, un storytelling authentique, vrai, eh bien, passe mieux. Pourquoi ? Parce que c'est... Déjà, je n'imagine même pas comment des gens peuvent vivre trois vies différentes, tu vois. Mais mentir, en fait, si tu mens à un moment donné dans ton storytelling, il suffit que, je ne sais pas moi, deux ans plus tard, tu aies oublié ce que tu as dit mais que tu le redis à quelqu'un d'autre et que la personne, elle va voir que ce n'est pas cohérent. Quelqu'un qui est fan de toi, qui te suit et qui suit ton évolution, eh bien, s'il voit que tu lui as menti, il va se déconnecter. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer, évidemment, parce qu'on évolue, on est des êtres d'évolution. Mais je pense, en tout cas, moi, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être authentique parce que, justement, je n'ai pas besoin de réfléchir à ce que je dis et à me dire est-ce que je suis cohérent parce qu'en fait, être authentique, c'est être cohérent. Je ne sais pas ce que tu en penses, que tu peux nous partager peut-être ton ressenti ou même peut-être une expérience que tu as vécue par rapport à ça. Oui, être authentique, c'est être cohérent parce que j'ai connu, tu vois, des conférenciers, moi, j'en connais encore, qui, si tu veux, quand tu as tellement répété ta conférence et que c'est souvent la même, finalement, le risque de ça, c'est de sortir un petit peu de ce que tu racontes. Ça, c'est comme quand tu lis un livre et que tu te rends compte au bout de trois pages que tu ne sais plus ce que tu lis en fait. Mais tu ne t'en es pas rendu compte alors que tu lisais. Tu regardes un film, une série et puis tu te rends compte que tu n'es plus dedans en fait. Et donc, tu sors du moment présent. Et ça, c'est un danger et moi, quand j'étais, d'abord, quand j'étais étudiant, par exemple, c'était inimaginable pour moi déjà de parler sans lire des notes. Tu vois ? Donc, déjà, la première étape, c'était de sortir de ce truc où tu es bloqué dans des rails et tu ne t'autorises pas parler avec ton cœur aussi, avec plus de liberté. Tu ne te fais pas confiance. C'est un manque de confiance, tu vois, de se lâcher par rapport à ça. Ensuite, ensuite, l'authenticité, voilà, tu vas la trouver parce que tu vas l'épuiser dans ton histoire. Et moi, je me suis rendu compte parce que, tu vois, j'ai préparé au mois de novembre, j'ai fait une conférence avec quatre autres conférenciers. C'était un événement qu'on a produit de A à Z. On a beaucoup travaillé pour le faire, tu vois, une belle salle à Paris, etc. Et en fait, quand on s'est réunis entre nous, quand on préparait l'événement avant, on s'est fait nos conférences entre nous, tu vois. Et on s'est rendu compte à quel point le moment vraiment le plus puissant qu'on avait quand on écoutait l'autre, c'était le moment où il y avait son histoire. C'était le passage d'histoire personnelle, la personne nous connecte à elle qui faisait que c'était puissant. Et il y avait un des conférenciers, je me rappelle, il a tenu à mettre, alors, je lui fais un clin d'œil, il se reconnaîtra si jamais il regarde ce live ou en replay, mais il a mis son histoire à la fin de son récit. Et tu vois, moi justement, ça m'a un peu gêné, je me suis dit, mais c'est dommage parce que finalement, tu mets l'élément de connexion avec toi à la fin de ton histoire et donc du coup, ce que tu as dit avant, ok, mais pourquoi on t'écouterait ? T'es qui ? Quelle crédibilité ? Et alors que justement, c'est ça que je conseille souvent de faire, c'est plutôt de mettre le plus tôt son histoire quelque part pour que les gens ils te fassent confiance et puissent savoir qui t'es. Et là, ça va pouvoir... C'est ça, le côté aussi, c'est ça qui permet en fait aux gens de se connecter et de se retrouver dans ton histoire. Et d'ailleurs, je suis occupé à regarder de nouveau, je ne connaissais pas du tout, c'est Oh, I Met My Mother. Et donc, cette série, en fait, t'as plein, t'as cinq personnages et en fait, moi je me retrouve dans un personnage, ma compagne se retrouve dans un autre et puis très certainement que quelqu'un d'autre se retrouve dans un autre et en fait, ce qui fait qu'à un moment donné, on accroche à la série, oui, parce que c'est drôle, parce que ceci, parce que cela, mais surtout parce qu'en fait, on arrive à se mettre à la place d'un des personnages et c'est ça la magie aussi, je pense, d'une conférence ou d'une prise de parole, c'est faire que les personnes qui nous écoutent puissent à un moment donné se retrouver dans ce qu'on dit. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont eu le même vécu exact que nous, mais ils vont se rattacher à un point, à ceci, à cela. Et enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends de ce que tu dis et c'est ce que j'ai vécu moi aussi par le passé. Et justement, je suis vraiment dit parce que c'est super important ce que tu dis, tu vas voir n'importe quel film sur lequel tu vas avoir une émotion et tu vas accrocher, en fait, même si c'est une histoire qui est complètement au-delà de machin, tu vas être touché. Quand tu vois, tu en parlais dans le live d'avant, mais quand tu vois Luke Skywalker et son père, Dark Vador, et qu'à la fin, Dark Vador redevient un peu humain, tu sais, dans les anciens Star Wars, quelque part, même si tu n'as pas vécu Star Wars dans ta vie, tu es connecté à ce qui se passe. C'est un moment qui a marqué des générations et des générations. C'est hors sol, tu vois, pour tout le monde. Et voilà, parce qu'il y a des points d'identification qui existent. Plus tu travailles sur toi, plus tu te connais, plus tu es capable de tisser des ponts aussi. Et des fois aussi, une conférence, c'est comme un film, c'est que des fois, ça va nous révéler des choses qu'on porte en nous et dont on n'avait pas conscience. C'est le côté aussi vulnérabilité dans le sens où en étant, entre guillemets, en étant soi-même, en étant authentique, on va partager une part de soi et certaines personnes vont pouvoir se connecter à cette part de lui. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, d'ailleurs, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus peut-être si tu as déjà vécu ça aussi. Mais par exemple, ce matin, j'ai eu l'opportunité d'enregistrer une interview. On m'a interviewé, mais on m'a interviewé sur mon parcours scolaire. Et en fait, autant au téléphone avec la journaliste pour préparer l'interview, j'ai eu facile à expliquer que j'ai eu une phobie scolaire, que j'ai eu des soucis, on m'a tabassé dans les douches. Là, j'y arrive, dans l'interview, je n'ai pas réussi à partager ça, ce qui m'a amené à vraiment avoir peur de l'école. Et j'ai arrêté mes études très très tôt pour les reprendre à 21 ans. Et en fait, tu vois, ça, ce genre de choses, alors, j'ai de plus en plus facile à en parler, mais c'est clair que ça fait partie de moi, c'est un peu, c'est se dévoiler, c'est s'ouvrir et faire que les... être vulnérable, c'est ça. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ça ? Est-ce que tu peux nous partager peut-être une expérience que tu as vécue, ou en tout cas, pas spécialement une expérience passée, mais peut-être pendant que tu as fait une conférence où tu as été vulnérable et où, justement, ça a permis vraiment la connexion complète avec les gens. Parce que là, juste pour recadrer, le but de ce live, c'est de partager un moyen de prendre la parole en public de manière authentique pour vraiment avoir de l'impact. Mais c'est ça, en fait, aussi. Un entrepreneur qui a un projet, il a très certainement un projet qui lui tient à cœur parce qu'il y a quelque chose dans son histoire qui fait qu'il a envie de changer le monde à son échelle. Et donc, forcément, en étant vulnérable en tant qu'entrepreneur et en partageant ce qui nous a fait faire ce projet, forcément, on va se connecter avec les clients, on va se connecter avec les investisseurs, etc. C'était juste pour recadrer, pour que les gens ne se disent pas qu'on part dans tout et n'importe quoi, mais il y a un lien dans ce qu'on vous dit, évidemment. Ok. Si tu veux, j'ai un truc dont je n'ai encore jamais parlé en live, mais en fait, c'est vrai que ce qui n'est pas évident dans le storytelling, c'est que parfois, tu parles dans des trucs je ne sais pas forcément où ça va t'amener émotionnellement, tu vois. Donc, l'intérêt de bien le poser, d'y réfléchir un petit peu avant, tu vois, de t'entraîner pour voir aussi émotionnellement. Je vais te raconter un truc, voilà, et donc, ça va être public, mais bon, voilà, c'est bien. Ça va peut-être, je vais le faire moi, tu vois, je le sens déjà. Mais si tu veux, en fait, voilà. Je suis allé voir un film il y a quelques années quand il est sorti au cinéma qui s'appelle La Rafle. Je ne sais pas si tu as vu le film La Rafle. Je sais avec quelle thématique c'est à sa part. Voilà, donc c'est des petites familles, des petits enfants, ils sont raflés en France, il y a La Rafle du Veldiv, voilà, en 1942, et après, il y a plein de juifs comme ça qui vont être envoyés à Auschwitz, dans les camps, etc. Et en fait, dans mon histoire personnelle de ma famille, mon père a été un enfant caché, tu vois, parce que j'ai les origines juives, et il a été un enfant caché et donc voilà, bon, sans les sorties, etc., très bien et tout, mais dans le film La Rafle, à un moment donné, tu vois, après le lien avec la liste de parole, mais dans le film La Rafle, tu vois, à un moment donné, où tu as un policier qui vient, il y a la loge, tu vois, il y a un immeuble, tu suis la petite famille avec Yad Elmaleh, et tu as ce policier qui prévient en disant « Demain, vous allez être raflés ici, voilà », enfin, il essaie de prévenir les gens, tu vois, il a cette démarche, ce n'est pas son rôle, normalement, il est là plutôt pour faire la rafle le lendemain, tu vois, et en fait, si tu veux, dans l'histoire de mon père, il s'est passé la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu quelqu'un qui a vu mon père qui était bébé, qui avait un an dans les bras de ma grand-mère et qui les a prévenus et ils ont pu partir et s'échapper, tout ça. Et cette histoire-là, si tu veux, je la connaissais, bien sûr, elle me touchait, mais quand je l'ai vue dans le film, en fait, ça m'a touché à un niveau plus profond, je ne sais pas, comme s'il y avait une reconnaissance du truc et je me suis mis à pleurer, tu vois, comme ça. Alors, ce n'était pas dans mon tempérament de pleurer spécialement dans des films ou de pleurer beaucoup, tu vois, et là, en fait, pendant tout le film, ça m'a mis un truc comme si, en fait, je me suis dit il y a quelque chose de beau qui se passe et quelqu'un qui intervient, qui prend un risque, un policier, tu vois, pour aider les gens et qui sauve des vies, ça m'a reconnecté comme ça ne m'avait jamais reconnecté à mon histoire, à cette histoire de mon père, en fait, et ensuite, je voulais te dire quand je faisais des cours et j'étais encore enseignant, je n'ai pas raconté cette histoire personnelle parce que, tu vois, mettre ça en public et devant des élèves, en plus, aujourd'hui, tu as une remontée aussi d'antisémitisme, tout ça, ce n'est pas forcément évident, mais quand on parlait de ces sujets, et bien, en fait, je pouvais parler du film La Rafle, je revenais dans cette émotion, en fait, involontairement, tu vois, comme maintenant, et en fait, ça créait quelque chose, une énergie dans la salle de classe où il y avait un silence incroyable, une écoute, une attention, tu vois, comme si, on ne savait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui est en train de passer de communiquer silencieusement. Voilà, et ça, c'est sans les mots quasiment, tu vois, tu es dans une communication, mais les mots, ils se ralentissent un petit peu, il y a une émotion qui circule, et les gens le ressentent, tu vois, et ça faisait des moments un peu, des expériences étonnantes, surprenantes, tu vois, mais qui m'ont marqué. Merci déjà pour ce partage et cette confiance que tu m'accordes à partager ça en live et en sachant que le live va rester disponible. Donc, merci pour ce partage et je suis touché aussi dans le sens où on a toutes et tous, je pense, des histoires qui nous touchent et qui nous, qui touchent à cette vulnérabilité, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont besoin de l'entendre et tu vois très certainement que les gens qui se connectent à toi en écoutant ce message et bien avaient besoin de t'entendre puisque comme c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément, on n'ose pas forcément parler, etc. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal au départ de parler du décès de mon père qui a pourtant été le grand déclic dans ma vie, un des plus grands et au départ, j'avais du mal à en parler et jusqu'au jour où en fait, j'ai remarqué que des personnes autour de moi avaient besoin d'entendre ça comme d'autres ont besoin d'entendre ce que tu viens de nous partager ou ont besoin d'entendre aussi les messages que toi, tu as partagés qui nous écoutent là maintenant ou en replay. D'ailleurs, voilà, partage-nous en commentaire, explique-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais, si tu as des questions, évidemment, pose-les. Et merci encore Frédéric pour ce partage et ce morceau de toi que tu nous as partagé là maintenant. C'est l'occasion d'en parler, je n'en ai jamais parlé tu vois encore. Voilà, c'est fait. Merci. Merci, merci. Est-ce que tu pourrais du coup peut-être rebondir sur on va dire les conseils que tu aurais à partager à un entrepreneur ou à un porteur de projet qui a une envie de faire connaître son entreprise, comment est-ce que la prise de parole peut contribuer au marketing, au storytelling, enfin voilà, est-ce que tu peux nous partager peut-être des points qui te semblent les plus importants pour aider les auditeurs et les auditrices dans ce. aujourd'hui je pense que pour pouvoir vraiment se différencier sur le marché il y a l'offre qu'on va avoir bien sûr mais les gens aussi vont nous suivre pas juste par rapport à ce qu'on fait mais par rapport à qui on est. Tu vois, peut-être que ceux qui regardent ce live ont vu la vidéo qui a été mondialement qui a beaucoup circulé de Simon Sinek sur trouver son pourquoi tu vois et c'est pareil pour une marque l'iPhone tu vois ils ont trouvé enfin tout ce qui était Mac et compagnie ils ont trouvé voilà un thing different c'était pas des caractéristiques c'était pas des bénéfices c'était une vision en fait et ce qui va être et Steve Jobs il s'est jamais privé de prendre la parole en public et que les gens se connectent à lui et ça c'est ce qu'il y a d'extrêmement puissant parce que du coup tu vas te différencier des autres et plus l'énième personne à faire ce que tu fais mais non les gens vont venir aussi parce que tu as une vision des valeurs à défendre et qui veulent se connecter avec ça et avec ton style et ton énergie ta façon d'être et pour pouvoir exprimer ça tu as besoin d'aller dans ton histoire mais c'est quoi dire son histoire mon conseil ce serait bah oui c'est pas juste raconter sa vie comme ça en fait c'est de voir quels sont les points sur lesquels ceux qui t'écoutent vont pouvoir s'identifier quels sont leurs besoins quelles sont leurs croyances limitantes leurs objectifs tu vois par exemple tu vas pas forcément dire la même histoire devant un public si ton public il est pas très chaud à te suivre tu vois ou s'il est très engagé c'est pas la même chose est-ce qu'il connait bien le sujet ou est-ce qu'il est il est expert ou est-ce qu'il est pas expert tu vois toutes ces variables elles vont jouer dans ta façon de t'exprimer peut-être que tu fais une conférence demain tu fais une conférence David en public en présentiel devant imaginons je sais pas 500 personnes ok et tu vas raconter un peu ton histoire tu vas raconter ce que tu fais et peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire ouais c'est cool etc mais est-ce que pour moi ça marche est-ce que pour moi ça va fonctionner ils vont se poser des questions ouais mais est-ce que c'est possible pour moi d'y arriver et en fait quand tu construis ton storytelling t'as plein justement d'objections mentales de ton public que tu peux déjà commencer à lever et donc ça veut dire en fait que quand tu construis un storytelling tu dois déjà réfléchir en termes d'objectifs à la base qu'est-ce que je veux faire quand je vais faire ce talk vers où je veux aller vers où je veux les emmener pour qu'après mon histoire elle soit reste vivante fascinante parce que raconter une histoire ça amène de la vie c'est ce que les gens ils aiment et c'est normal on est câblé comme ça on aime le cinéma les films les séries voilà on a des histoires depuis qu'on est petit à pouvoir embarquer les gens dans une histoire dans laquelle tu livres un message et tu parles de ce que tu fais ton produit c'est ce qui peut permettre de se connecter en puissance et juste pour finir ce que je dis je dirais qu'il y a vraiment aussi une équation à retenir c'est que la transparence le fait d'être transparent sur soi authentique la transparence est égale à la confiance tu es transparent tu crées de la confiance chez ceux qui s'écoutent et quand tu as créé la confiance après c'est évidemment tout le monde le comprend plus simple pour la suite ouais c'est ça c'est vraiment ce côté où quand quand tu t'autorises à être toi-même et à partager une partie de toi les gens se disent voilà c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance consciemment ou inconsciemment parce que c'est des schémas qui ne se font pas forcément de manière consciente et donc si je résume le premier point c'est savoir à qui on s'adresse connaître son public et le deuxième point c'est justement tisser une relation de confiance avec ce public en ayant vraiment un objectif clair est-ce que je vends à la fin est-ce que je partage un message voilà c'est vraiment ce que t'es une bonne action voilà c'est public tisser une relation et alors avoir un objectif bien clair pour sa prise de parole et donc un entrepreneur une prise de parole ça peut être un pitch ça peut être un entretien de vente je suppose est-ce que tu peux nous en dire plus sur peut-être des exemples que toi t'as vécu hors conférence de prise de parole en public en tant qu'entrepreneur parce que en fin de compte t'es aussi entrepreneur bien sûr je me suis jamais inscrit mais j'ai pu assister à plusieurs BNI je sais pas si tu vois les BNI tu sais business networking international les réseaux réseaux d'affaires tu vois donc j'ai pu faire ça en invité pendant un certain moment et d'ailleurs pour moi ça me challengeait parce qu'en fait j'avais pas eu l'occasion de pitcher spécialement avant donc quand t'arrives là-dedans et que tes coachs sont prises de parole mais que t'as jamais pitché et que tous ceux qui sont présents autour de toi eux ils sont habitués ça fait un an qu'ils gagnent toutes les semaines pour pitcher ça m'avait mis un peu de pression tu vois on échappe pas toujours à la pression voilà bon après heureusement j'étais quand même bien informé de ce que c'est que le pitch tu vois voilà mais ça s'est très bien passé mais je vois bien sûr que quand tu fais un pitch et c'est ça le truc c'est de pouvoir raconter une histoire aussi en fait ce qu'on fait ce qu'on peut faire en 20 minutes on peut le réduire alors sur le pitch ça dépend du temps du pitch c'est vrai que si c'est 30 secondes ça va être plus compliqué on est d'accord mais si même dans un réseautage un networking tu peux raconter un petit peu quelque chose tu as une formule de ton histoire en 2-3 minutes tu vois en fonction aussi de c'est bien de laisser parler un peu la personne avant en networking tu vois en réseautage tu vois un petit peu ce qui la stimule et en fonction de ça tu peux avoir comme ça une ou deux histoires mais rapides tu vois un petit truc et qui fait que ça connecte et que les gens se rappellent de toi souvent les gens oublient tu vois mais l'histoire ça fait qu'on s'en rappelle plus donc soit mettre une histoire soit mettre une soit faire un truc un peu percutant moi par exemple j'avais dû quand j'avais pris la parole dans un BNI j'avais demandé justement à ceux qui étaient passés avant et à tous ceux qui étaient là est-ce qu'ils n'avaient pas un peu peur de prendre la parole pour ce moment-là à BNI tu vois est-ce que vous n'avez pas ressenti quelque chose voilà et bien sûr tout le monde du coup bah oui de quoi ils nous parlent tu vois donc trouver tout de suite l'entrée en matière soit c'est une histoire ça c'est une question qui percute qui fait que les gens ils ont envie de savoir la suite ça c'est vraiment un truc clé parce que aujourd'hui on est dans la guerre de l'attention il faut capter l'attention et si en 20 secondes 30 secondes tu n'as pas capté l'attention voilà bah c'est ça c'est vraiment vraiment capter l'attention parce qu'en 30 secondes il faut à un moment donné donner l'envie aux gens d'en savoir plus et de revenir vers nous ou de même poser des questions qui permettent à un moment donné d'aller de l'avance qui est un format différent évidemment d'une conférence même si dans une conférence les gens peuvent poser des questions c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins interactif entre guillemets qu'une discussion one to one ou même one to dix personnes par exemple one to dix personnes c'est clair c'est clair mais après il faut toujours essayer de se dire que quand tu prends la parole devant dix personnes cent personnes que tu es dans une conversation avec chacun d'entre eux c'est vraiment un truc qui est clé tu vois parce que si tu vois les gens comme une masse bah ça a ce côté ça renforce le côté impressionnant d'avoir tous les gens qui te regardent tu vois et mettre la pression c'est ça et est-ce que ça fonctionne le truc où tu imagines les gens tout nus est-ce que t'as déjà essayé est-ce que ça fonctionne ouais bah moi je ne sais pas un truc que j'ai auquel je crois tellement tu vois c'est fou cette légende urbaine je sais pas d'où ça vient mais c'est bah il y en a toujours qui du coup ça circule c'est ça donc du coup tu sais jamais si les gens vont tester tu vois ou si c'est voilà mais ok ça peut t'aider un instant à relativiser mais après quand tu veux travailler sur ça il faut que tu travailles sur qui tu es il faut que tu travailles sur ton mental sur ton corps aussi tu as des travails sur le niveau du corps pour réduire le stress la pression tu sais c'est la biologie quand même tout ça et puis tu as aussi le subconscient donc après tu as pas mal de choses sur lesquelles travailler que moi je propose à mes coachés et qui vont permettre de mieux gérer le track le stress et l'idée vraiment s'il y a une idée par rapport à ça s'il y a des gens qui nous regardent et qui sont stressés beaucoup quand ils prennent la parole tu sais des fois c'est embêtant c'est ta première impression en fait quand tu commences c'est mal c'est vraiment l'idée de dire j'accepte la peur je vais pas essayer de la combattre et d'espérer qu'elle disparaisse j'accepte et j'en fais un allié et au contraire je vais essayer de transformer mon track en énergie positive tu vois j'en fais quelque chose qui va porter ma voix qui va porter mon énergie vers les gens et de me dire ok j'ai les sensations mais en fait les interprètes comme la super énergie qui arrive tu vois pour me donner le boost d'en faire c'est ça voilà mais avant la conférence que j'avais fait au mois de novembre je me rappelle je m'étais un petit peu filmé tu vois avant la conférence en mode est-ce que je suis stressé ou pas j'étais rentré chez moi je marchais dans la rue je me filmais ça va tout va bien etc et en fait concrètement comme je travaille sur moi et que tu vois j'ai fait beaucoup de choses forcément les niveaux de stress ils ont baissé avec le temps même si ça peut toujours selon la circonstance remonter mais par contre quand je suis arrivé au moment où c'était à mon tour il y avait eu un speaker qui était en train de finir on me dit ouais ça allait être à toi dans deux minutes et donc là quelqu'un qui a pris la caméra il a retourné vers moi il m'a filmé dans les coulisses et alors qu'est-ce que tu ressens et tout et là j'ai commencé à dire ok là je ressens des palpitations je sens que ça devient un peu rouge comme ça et tout dans mon corps et il y avait celle qui me filmait elle m'a dit c'est un peu comme être amoureux j'ai fait ouais c'est un peu ça je me sens un peu comme amoureux mais j'avais changé la perception du truc je m'étais dit ouais mais c'est c'est bon ça va me driver en fait c'est mon énergie pour qu'elle me porte et puis je suis parti c'est ça en fait le stress je pense que c'est quelque chose de normal d'ailleurs je pense que c'est Annie Cordy qui disait ça qui disait qu'avant chaque concert elle était stressée et enfin voilà je pense que les plus grands artistes même après des années des années d'expérience ont toujours un trac avant de monter sur scène d'ailleurs il y a un de mes mentors qui disait qui disait puisque malheureusement c'est Johnny Hallyday qui disait que le plus important pour un show c'est le début et la fin il faut que tu maîtrises ton début il faut que tu maîtrises ta fin pourquoi ? parce que le début c'est là où les gens vont te voir pour la première fois peut-être et il faut vraiment faire monter l'émotion il ne faut pas se planter et puis toi en tant qu'artiste ça te permet d'être prêt et après t'es lancé et lors la fin évidemment pour que les gens se souviennent de toi et qu'ils repartent avec une émotion j'en profite pour dire salut à Marie-Lyne à Chiara à Romain il y a Vito aussi qui est là bonjour à toutes et à tous mettez en commentaire éventuellement vos questions si vous en avez et je serai ravi en tous les cas de pouvoir échanger avec vous alors il y a deux choses il y a d'un côté il y a le live et d'un côté il y a aussi sur mon profil à moi j'ai lancé une séance vidéo c'est la première fois que je fais ça apparemment je peux ramener mes amis dans une séance vidéo est-ce que t'as déjà utilisé ce système là ? je n'ai pas utilisé ah bon voilà écoute voilà c'est la première fois que je teste donc ça peut être sympa je te donnerai un feedback et je vous donnerai un feedback par rapport à ça en plus je ne sais pas si t'as vu petit aparté mais on est quand même dans la prise de parole il y a Messenger qui a lancé Rooms je ne sais pas si tu as vu ça c'est un genre de zoom mais dans Messenger tu peux créer toi dans un groupe ou bien sur Messenger tu peux créer un genre de zoom où les gens peuvent venir parler je vais faire une transition par rapport à ça justement puisqu'il y a eu le confinement et puis il va encore y avoir peut-être des moments où on va devoir rester chez soi est-ce que prendre la parole en zoom ou face à une webcam c'est la même chose que prendre la parole face à un public quelles sont les nuances que toi tu perçois en tant que professionnel de la prise de parole quels sont peut-être les conseils différents que tu aurais pour chacun des types de prise de parole si je puis dire ça comme ça alors je t'en remercie pour ta question David parce que c'est top il y a des points communs et des différences évidemment évidemment je vais dire une chose c'est ma perception à moi c'est mon expérience je vois j'ai aidé j'ai aidé des conférenciers par exemple qui étaient donc très très bons en conférence très à l'aise mais qui avaient du mal à passer devant la caméra c'était pour c'était l'année dernière c'était sur des vidéos de vente tu vois pour une conférence justement ils devaient faire des vidéos et autant parler devant des gens et tu as un retour humain c'est vraiment ça tu as un retour humain des gens qui tu t'adresses ouais voilà tu n'es pas tout seul mais je vais te dire une chose même le live le live là je te vois sur mon écran en même temps je regarde de son côté donc quelque part j'ai ton retour aussi tu vois je pourrais ne pas mettre du tout je pourrais ne pas mettre ton image tu vois mais quand tu es tout seul par exemple et que tu te filmes parce que tu veux tourner une vidéo de formation ou tu veux publier une vidéo une fois qu'elle sera bien faite etc tu es face à un bout de plastoc en fait tu vois et ça ça peut être une vraie galère pour mettre de l'humanité de l'intention dans ce que tu fais et rester dedans parce qu'en fait tu vas parler donc tu vas forcément te concentrer sur ce que tu as à dire et il y a des fois tu vas oublier en fait qu'il y a quelqu'un qui est censé qui est un être humain à qui tu parles en fait qui est derrière et qui a envie de voilà qui a un contact vraiment tu vois et des fois ton intention tu la perds c'est comme quand tu je ne sais pas si tu as déjà fait David des shootings photos sûrement j'en ai fait un ou deux effectivement j'en ai pas fait beaucoup non plus mais je me rappelle le dernier que j'avais fait la photographe souvent me disait de retourner dans mon intention au niveau du regard pourtant j'étais là pour ça tu vois j'étais là pour ça et elle me rappelait à l'ordre par rapport à ça et pourtant elle est derrière l'appareil photo tu vois donc quand tu es déjà un peu tout seul à te filmer le côté caméra ça complique les choses en termes d'être humain et authentique tu vois après c'est un truc qu'on peut prendre et moi j'ai un truc que je donnerais vraiment à faire c'est faites des lives je ne sais pas ce que tu en penses David mais faites des lives je te rejoins complètement parce qu'il y a ce côté humain malgré tout et d'ailleurs c'est paradoxal mais même une seule personne qui est de l'autre côté ça change tout et d'ailleurs c'est pour ça personnellement que j'ai vraiment du mal à développer ma chaîne YouTube parce que justement il n'y a pas ce côté il n'y a pas ce côté interaction et quand je regarde les Youtubers que moi j'aime regarder en fait ils arrivent en fait ils s'adressent à toi même s'il n'y a personne et donc à mon avis ils ont réussi à avoir un shift mental qui est fait naturellement dans un live puisqu'il y a des gens qui a un shift mental qui dit en fait c'est pas un bout de plastique c'est une personne qui est de l'autre côté et qui sera là de l'autre côté et vraiment enfin aller voir les Youtubers c'est une source d'inspiration pour justement apprendre à parler devant la caméra bien plus je trouve que la télé parce qu'à la télé c'est un peu un peu surfait tu vois c'est pas le même média on est d'accord mais je trouve qu'un animateur télé il y a une distance encore tu vois tandis qu'un Youtuber il y a vraiment ce côté où il est là avec toi ouais bien sûr j'ai connu aussi ces questionnements là aussi tu vois j'avais commencé une chaîne Youtube maintenant je fais principalement des vidéos sur Facebook et ce que j'aime en fait c'est les lives que je sois tout seul ou que je sois avec des invités j'adore ça tu vois mais ouais j'ai connu cette difficulté et par exemple quand tu es tout seul il faut que tu aies des ancrages ou des habitudes pour avoir cette énergie cette intention par exemple tu pourrais très bien derrière ta caméra mettre une photo de quelqu'un que tu connais un ami à toi tu vois et ça va te rappeler régulièrement que tu lui parles tu vas lui parler comme tu lui parlerais tu vois tu as des trucs comme ça est-ce que tu sais pas si tu vois il y a un moment donné je suivais quelques années Thibaut InShape qui est un Youtuber sur la musculation ouais tout à fait je vois bien en plus il a des codes ça aussi on pourrait en parler après je ne vais pas te couper dans ton élan vas-y ouais mais en fait je voulais parler juste de lui parce que tu sais il commence toujours ses vidéos Youtube de la même façon c'est boum j'espère que vous allez bien tu vois ça commence comme ça en gros et en fait mais pourquoi est-ce qu'il fait ça tu vois je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient mais quand tu pars comme ça tu vois ça te met une énergie qui va infuser dans tout le reste de la vidéo et moi David ce que je peux conseiller à des gens qui voudraient faire une vidéo Youtube maintenant ou une chaîne tout comme ça c'est avant que la vidéo elle commence tu vois c'est de partir dans un mode où ils s'énergisent avant avec le corps avec la voix avec un geste leur truc à eux tu vois ça peut être je vais te montrer tu vois un truc ça peut être simplement tu vois d'être debout tu vois de descendre sur tes appuis et de faire un grand yes comme ça et quand tu pars après tu as une autre énergie tu vois tu as vraiment ce côté énergie mais c'est ça que je voulais dire par des codes c'est des choses que les fans reconnaissent tu vois les gens qui suivent Thibaut Enchip ils savent qu'il fait boom au début et d'ailleurs moi je ne sais pas si vous avez remarqué mais ceux qui suivent les cafés virtuels en fait j'ai mon début et j'ai ma fin puisque j'ai appris de mon mentor Johnny Hallyday et j'ai appris de Yoda aussi c'est un autre mentor pour ça il a un coûté cher quand même je pense que c'est pas un coach qui est donné mais écoute c'est vrai bon après je l'ai payé en bol de nourriture il n'est pas très difficile donc ça va ça va mais c'est vrai en fait je commence toujours mes vidéos et c'est une formule que j'ai trouvée avec le temps au début c'était pas ça du tout mais en fait moi ce qui m'aide vraiment c'est que je commence toujours par au début je ne voulais pas tutoyer et puis en fait je me rends compte que naturellement je passe du vouvoiement au tutoiement et parfois même dans une vidéo je passe du vouvoiement au tutoiement et donc ce que je fais c'est qu'en fait pour me mettre en énergie je commence toujours mes vidéos par hello le monde j'espère que tu vas bien comme ça en fait je sais que je m'adresse au monde et donc que je sais à plusieurs personnes même si dans mon esprit je sais que je m'adresse à un public en particulier et je visualise une personne en particulier mais ça m'aide en fait à passer au tutoiement parce qu'au début je vouvoyais mais en fait je passais au tutoiement mais je m'en voulais parce que je me dis mais non il faut que je vouvoie mon public et quand tu regardes les youtubeurs la plupart tutoient leur public parce qu'ils veulent tisser la relation et donc je commence toujours par hello le monde j'espère que tu vas bien dans cette vidéo blablabla et ça me met en énergie et pour finir les vidéos je dis toujours ma petite formule qui est vraiment ma phrase fétiche c'est rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place impact positif et bienveillance c'était la ville et puis je continue et je clôture comme ça et tu vois je pense que c'est valable aussi il y a moyen peut-être de transposer ça aux conférences aussi je sais pas enfin bon bref je voulais juste partager ça et c'est ça que je voulais dire par des codes que les gens qui te suivent en fait ils reconnaissent ça au final bien sûr bien sûr après tu peux l'intégrer dans ta vidéo youtube tu peux créer ton truc à toi tu vois tu peux même avoir ta propre façon de parler à ta communauté avec tes propres mots ta façon de les appeler tu vois tu as plein de youtubeurs de très différents styles qui vont avoir une façon de s'adresser à leur public qui est spécifique tiens par exemple j'ai un exemple je sais pas si tu vois le coach David Lefrançois tout à fait ouais voilà donc il fait énormément de contenu sur youtube plein de choses et tout et à chaque fois qu'il s'adresse à son public je sais pas si tu te rappelles comment il dit comment il s'appelle comment il les appelle je sais pas si il dit mais mes seigneurs je sais pas si vous savez mes seigneurs mais machin truc tu vois c'est étrange comme façon de s'adresser tu vois aux gens c'est clair c'est comme Olivier Roland c'est les rebelles intelligents et d'ailleurs moi je cherche encore j'ai à un moment donné parlé des entrepreneurs du bonheur peut-être que je vais garder ça naturellement je sais pas encore mais j'ai pas encore trouvé de nom à la communauté mais c'est clair que ça permet de tisser une relation Max fait des films ça te dit quelque chose Max fait des films je sais pas Max fait des films c'est un youtubeur il est belge en plus et en fait il fait des parodies de films et en fait il y a des mots par exemple tu vois Max fait des films c'est long et donc lui en fait l'épisode il appelle ça un MSF mais les fans ils savent ce que c'est un MSF quand ils vont dessus et même quand tu sais pas ce que c'est tu regardes deux trois fois tu comprends ce que c'est il parle par exemple à un moment donné comme il caricature beaucoup et en fait c'est des parodies où il se moque un peu des films il appelle ça le souillage tu vois mais les gens ils savent souillage et il appelle ses fans il les appelle les souillons tu vois mais c'est con mais les gens qui aiment moi j'adore ce qu'il fait alors il faut aimer on aime ou pas et ça c'est chacun ses goûts mais c'est vrai que ça permet à un moment donné de tisser une relation et de créer son univers aussi justement quand tu es avec quelqu'un dans une relation de couple c'est pas systématique mais parfois dans certaines histoires qu'on a eu on a créé des fois son propre langage aussi tu vois ouais c'est vrai c'est vrai que les autres ne peuvent pas comprendre tu vois son propre langage et ouais ça crée un lien qui est beaucoup plus de connexion de connivence qui est plus fort et tu fais part c'est un peu comme je sais pas pas une secte tu vois mais je sais pas même les trucs un peu pyramidale où t'as le niveau on va dire de base et t'as les initiés petit à petit tu vois tu vois ce que je veux dire ouais tout à fait du coup il se dit ah ouais mais de quoi est-ce qu'il parle mais ça va être un truc mortel franchement il y a plein de gens qui suivent qui parlent ce même langage moi aussi je veux comprendre moi aussi je veux décoder je veux hacker le code de quoi il s'agit mais c'est vrai qu'il y a ce côté on pourrait enfin je me souviens t'as des conférences je pense que c'est toi en plus d'ailleurs qui en parlait dans un de tes lives où tu parlais du fait que les gens qui se mettent en énergie dans une formation au début ils voient les autres se lever faire un cri et en fait tu dis mais putain je suis où là et en fin de compte c'est normal parce que ça met en énergie et en plus enfin je veux dire j'ai déjà participé à des formations comme ça où en fait le formateur propose avant la pause de mériter la pause et il dit voilà pour mériter la pause on fait un cri mais t'arrives là-dedans la première fois tu te dis mais putain c'est quoi ce bim t'as les dix autres personnes qui sont en font la même formation ils font ils font le cri de joie etc. pour mériter et de l'autre côté tu te retrouves bon bah en fait je vais faire la même chose moi ça en fait t'arrives là-dedans tu te dis mais attends est-ce que je suis pas tombé dans une secte tu vois moi ça me fait penser le sketch des inconnus avec Skippy le gourou je sais pas si t'as suivi les inconnus je me rappelle pas de ce sketch là mais bon vas-y parle tu vois un reportage d'une France 2 ou je sais pas quoi qui vient filmer dans une secte donc t'as t'as un des inconnus c'est genre le gourou tu vois et tout et tu les vois vraiment tous en train de répéter les mêmes mots ils répètent tout ce que dit le gars etc. tu vois à un moment donné le gars il leur fait chanter en mode secte des trucs du club med ou je sais pas quoi et quand t'arrives dans un truc c'est vrai et du coup dans nos conférences à nous on est pas toujours habitués en fait à voir ça en réalité et j'avais vu je sais pas si t'as vu le documentaire sur I Am Not Your Guru le documentaire sur Anthony Robbins ah non j'ai pas vu je vais aller voir c'est sur Netflix c'est ça ? il est extraordinaire c'est sur Netflix tu le suis pendant 5 jours je crois pendant un de ses séminaires de 5 jours Netflix t'a suivi c'est touchant c'est passionnant à voir et il y a plein de choses dont on a parlé en fait il y aurait des références à faire par rapport à ça justement lui il va monter en énergie dans la salle au début pour qu'ils ont de la musique à fond ils vont danser ils vont sauter en l'air il arrive tous dans les mains comme ça et tout parce que le niveau d'énergie est important pour ouvrir la réceptivité des gens qui écoutent tu vois ça va être et l'apprentissage va être beaucoup plus puissant parce que ils se sont ils se sont mis au niveau même du corps tu vois du mental du corps il y a tout qui est rentré en jeu donc c'est vrai que c'est extrêmement puissant mais ça peut paraître vraiment bizarre aussi quand tu débarques là-dedans ouais c'est clair d'ailleurs je voudrais revenir peut-être sur un point puisque je rappelle tu es prof tu es tes prof plutôt et tu es maintenant aujourd'hui coach en prise de parole on vient de parler de ça tu vois du fait de se mettre en énergie d'oser affronter la prise de parole etc si on en revient justement à l'école enfin moi quand je vais donner formation je suis formateur je ne suis pas prof mais quand je vais donner formation dans une école j'utilise ce genre de principe mais quand il y a un prof dans la salle le prof se demande ce que je fais alors moi je ne fais pas taper dans les mains je fais des exercices d'improvisation ce qui fait un peu moins sectaire tu vois mais il n'empêche que c'est pas commun est-ce que toi si tu devais redevenir prof est-ce que tu tu mettrais ce genre de choses parce que moi pour moi c'est ce qui manque en fait dans dans au-delà du programme qui est peut-être pas bien fait etc on ne va pas faire un débat là-dessus ce n'est pas l'objectif mais ne fût-ce que dans la manière de donner cours je trouve qu'il y aurait énormément à mener en tant que coach de prise de parole à des professeurs parce que comment veux-tu passionner un élève si tu n'es pas convaincu toi-même de ce que tu dis comment veux-tu qu'un élève ait envie d'apprendre s'il n'est pas en énergie voilà j'aimerais peut-être ton avis si tu as envie de partager en tout cas par rapport à ça est-ce que si tu redevenais prof tu ferais des choses différemment je fais encore des heures un peu de prof tu vois qui me permettent notamment de faire depuis ce que j'ai mis ça en place il y a trois ans des concours d'éloquence tu vois en fait donc j'ai avoir des lycéens et je vais pouvoir les préparer sur un an alors là ça a été un peu bloqué avec le confinement mais je vais pouvoir les préparer justement je crée les concours d'éloquence et ils vont pouvoir y participer et donc maintenant pour répondre à ta question de façon plus spécifique ouais le truc c'est vrai il faudrait que c'est ce qu'ils sont moyens aussi le coaching ça coûte un certain prix tu vois l'éducation nationale ils ont souvent très peu de sous il y a beaucoup d'économies qui sont faites il y a souvent des réformes qui sont faites parce qu'on veut encore plus économiser sur les profs etc c'est tellement peu valorisé au niveau financier qu'il y a de moins en moins de profs aussi qui se proposent c'est un métier de plus en plus dur de charge de travail et donc ce serait cool en fait qu'il y ait des coachs pour aider les profs et leur donner des idées maintenant il faut voir un truc c'est que tu as quand même affaire à des classes au lycée c'est 35 élèves alors en demi-groupe faire un atelier d'impro avec 12 personnes et tout c'est cool avec 35 personnes ça devient tout de suite je ne sais pas si tu fais avec beaucoup de monde d'un coup quand tu fais David mais ça devient c'est une quinzaine de personnes généralement avec le prof ça c'est vrai c'est une chance quand tu donnes formation tu peux entre guillemets mettre tes conditions et dire que tu ne peux pas aller au-delà de X et N c'est pour ça que je disais que je clarifiais vraiment sur le fait que j'étais plutôt dans la formation et pas prof c'est un domaine que je connais peu que je respecte d'ailleurs beaucoup parce que je trouve qu'être professeur c'est une vocation et moi personnellement j'avoue je ne saurais pas le faire tout comme d'ailleurs aide-soignant ou autre c'est des métiers que je respecte énormément et heureusement qu'il y a des gens qui ont cette vocation qui ont cette capacité à faire ce genre de métier mais voilà donc oui effectivement c'est peut-être pas approprié à tous il n'empêche que pour partager le message je suis sûr que ça aiderait vachement beaucoup parce que moi quand je me remets à la place d'un élève quand j'étais élève il n'y a que un prof qui m'a passionné sur les 15 que j'avais et c'est de celui-là que je me souviens donc ça prouve bien que ça fonctionne et que c'est comme ça qu'idéalement on devrait nous donner cours après moi je viens de me dire le problème c'est quoi je ne peux pas parler à la place des profs je ne suis pas dans leur tête mais moi de mon expérience personnelle si j'ai voulu changer de voie aussi c'est parce que je trouvais que je tournais à mon élève trop en rond évidemment j'adore tout ce qui est échange avec les élèves c'est sympa c'est cool il y a des trucs qui se disent qui peuvent être incroyables mais en même temps dans ce que tu fais tu délivres un contenu quelque part même si tu peux le retravailler modifier et tout c'est toujours un peu le même domaine la même chose et quelque part je crois que dans la vie parfois tu as besoin d'avoir une nouvelle énergie un nouveau souffle et dans ce métier de prof il n'y a rien qui te permet tellement d'avoir ça il y a des petites choses qu'on peut faire en place tu peux devenir un tuteur d'un stagiaire par exemple tu peux faire de la formation à un moment donné aussi mais trouver le second souffle ce n'est pas forcément évident et donc cette passion dont tu parles on peut la perdre et puis il faut voir aussi une chose c'est que les profs ne sont pas formés à prendre la parole en public il y a ça de base donc déjà pouvoir se parler en étant authentique et avec passion ce n'est pas évident et juste une chose c'est que moi dans mon expérience de prof dans toute mon histoire finalement je m'intéresse d'autant plus à l'authenticité maintenant que quand j'étais prof je ne pouvais pas raconter ma vie parce que je l'ai plus fait on va dire les derniers temps où j'avais des élèves mais j'évitais parce que tu ne sais pas vraiment à qui tu as affaire non plus et tu as des élèves qui sont très sympas et adorables mais tu en as aussi qui peuvent être un peu retards ou qui ont un moment dans leur vie des idées un peu bizarres des comportements pas très adaptés je vais te donner un exemple concret l'année dernière sur ma chaîne YouTube j'en ai un qui est venu qui m'a copieusement insulté mais vraiment des vrais insultes de base en mode anonyme donc comment tu vas gérer ça tu vois après forcément les gamins tu les vois le lendemain tu sais qu'il y en a un parmi eux qui fait ça qu'est-ce que tu livres de toi c'est pas évident et du coup tu réduis un petit peu ton authenticité peut-être un petit peu ton énergie c'est ce côté où quand on se confie forcément il y a un moment donné comme on est vulnérable mais en fait la vulnérabilité c'est dans les deux sens on est vulnérable mais ça veut dire qu'on peut nous toucher plus facilement aussi et c'est pour ça je pense que ça tisse vraiment ça permet c'est une vraie relation mais en même temps il faut se protéger et d'ailleurs je me permets de partager une anecdote c'est que j'ai arrêté de faire des vidéos pendant deux ans suite à un mail d'une personne qui était proche professionnellement parlant et qui m'expliquait que dans mon entourage professionnel on se moquait de moi mais je ne savais pas qui donc je savais qui m'avait envoyé le mail mais je ne savais pas qui se moquait de moi et c'est pour ça aussi on pourrait partir sur environnement gagnant etc bref c'est pas le sujet mais en tous les cas le fait de faire des vidéos telles que moi je les imaginais ce que je faisais je trouvais ça drôle etc alors ça l'était peut-être pas peut-être qu'ils avaient raison de se moquer bref c'est pas le plus important mais il n'empêche que ça m'a touché personnellement et du coup je m'enregistrais mais je n'osais plus poster mes vidéos ça pendant deux ans d'ailleurs je crois que je t'en avais parlé dans ton live j'avais partagé ça tu m'avais invité merci d'ailleurs pour cette belle opportunité et en fait c'est dingue parce que je pense que quand on se met en avant que ce soit en conférence que ce soit en vidéo ou en live il faut être prêt aussi à recevoir entre guillemets une certaine critique gratuite ou même peut-être des insultes alors ça ne veut pas dire qu'il faut les accepter mais il faut être prêt à les recevoir parce que imagine on arrive on te tacle sur un truc que tu as partagé qui est très très personnel si tu n'es pas prêt à encore une fois ça ne veut pas dire que tu dois accepter et dire que l'autre a raison de le faire c'est pas ça que je veux dire mais si tu n'es pas prêt ça peut te détruire moi ça m'a vraiment j'utilise le mot détruire j'utilise rarement mais ça m'a détruit et j'ai mis du temps à me reconstruire ça a vraiment créé quelque chose en moi une peur de prendre la parole de m'afficher publiquement etc alors aujourd'hui j'ai dépassé ça heureusement mais ça m'a mis deux ans deux ans on va dire de thérapie intense mais je comprends je comprends ce que tu veux dire l'une des questions que ça soulève en fait c'est de poser des barrières extérieures en fait tu vois c'est de réduire ses attentes par rapport à l'extérieur c'est à dire que bien sûr tu vas partager quelque chose et c'est pour qu'il y ait un partage en fait évidemment évidemment en même temps il ne faut pas avoir non plus trop d'attentes sur la façon dont le public devrait réagir parce que si tu mets trop d'attentes finalement tu es trop en attente de validation de l'extérieur de ce que tu veux et toi tu vas raconter une histoire qui peut-être pour toi est très émouvante mais peut-être que quelqu'un je ne sais pas pourquoi mais lui ça va l'amener un truc où il va rigoler tu vois je ne sais pas pourquoi peut-être que ce n'était pas très délicat de sa part ok mais si tu te focalises là-dessus tu es cuit en fait tu vois donc au contraire oui à y aller mais en même temps se mettre ces barrières à soi extérieures de se dire ok je n'ai pas trop d'attentes j'accepte ce qui va se passer tu vois ce n'est pas par rapport à ça que je dois que je dois gérer mon énergie ce que je vais dire tu vois il ne faut pas être dans l'attente de ce qui se passe tellement à l'extérieur bien sûr on est en connexion avec les gens mais en même temps en même temps il faut que la confiance en soi elle vienne de soi-même tu vois que ce ne soit pas juste parce que il faut que tout soit parfait à l'extérieur tu vois il ne faut pas que tout soit parfait il n'y en a pas juste parce que tu vois ils ont peur de la prise de parole aussi parce qu'on leur a donné tellement de règles à respecter que ça etc que du coup ça leur met une pression supplémentaire tu vois alors qu'au contraire être authentique c'est aussi des fois oublier un lâcher prise un peu lâcher tout ça et du coup on se réduit le stress et on y va tu vois sans avoir sans se focaliser sur les attentes de comment être bien parlé et de ce qu'attend le public c'est très juste je te rejoins à 100% et ça ça amène à une autre thématique et on pourrait faire un live là-dessus si ça te tente sur l'ego l'ego parce que en fait c'est ça quand tu attends la validation de l'extérieur c'est que ton ego ton ego a envie d'être nourri de cette reconnaissance extérieure ce qui amène effectivement à parfois être 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 blessé moi je me rappelle effectivement qu'à l'époque où j'ai été blessé j'attendais beaucoup de la part de mes pères PIRS d'autres professionnels et en fait je faisais des vidéos parfois même pas pour entre guillemets plaire à mes clients ni même moi-même m'amuser mais je les faisais parce que je me dis allez c'est bon là les collègues ils vont être fiers de moi tu vois mais effectivement ça amène entre guillemets beaucoup de mauvais par rapport à à ce qui nous arrive les gens qui sont là en direct ou en replay posez vos questions en commentaire ce serait vraiment chouette qu'il y ait quelques questions pour Frédéric on a partagé pas mal de choses on n'avait pas préparé spécifiquement on avait envie de parler de la thématique on n'avait pas dit on parlera de ça à telle minute etc et c'est ça aussi l'authenticité et tu vois ça nous amène aussi à des être inspiré l'inspiration j'adore ce mot c'est tout à fait ça et en plus il y a des choses dont on a parlé qu'on n'aurait pas pu prévoir on a parlé de choses très personnelles et je pense que c'est ça effectivement qui va inspirer les personnes qui nous écoutent en direct ou en replay c'est ce côté où peut-être justement la vie nous amène parfois là où on ne s'y attend pas mais c'est ça qui est riche dans les échanges et c'est pour ça que j'adore faire ce café virtuel d'ailleurs merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation on va doucement clôturer est-ce que tu as envie de encore partager l'une ou l'autre chose est-ce qu'il y a un thème un message voilà c'est toi la star donc je te laisse clôturer entre guillemets et partager ce qui est important pour toi le truc qui met trop l'impression c'est toi la star mais non nous sommes des co-stars nous sommes des co-stars avec le public avec tout le monde écoute non mais tu vois dans la vie j'en parlais dans un live mais finalement on passe tous notre temps à improviser au quotidien notre vie c'est une grande improvisation et pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à improviser juste parce qu'on se retrouve devant du monde alors qu'aujourd'hui si on a quelque chose à offrir au monde si on a la possibilité d'aider quelqu'un à changer à se transformer à évoluer si tu as demain un produit un service que tu veux transmettre et qui peut améliorer la qualité de vie des gens est-ce que ce n'est pas notre devoir aussi de prendre la parole de prendre notre place sinon d'autres le feront à notre place et de prendre notre parole et de se dire ok j'y vais et je vais me donner le meilleur de ce que j'ai de qui je suis pour que les clients qui me correspondent les gens qui me correspondent puissent matcher avec moi mais je crée l'opportunité que ça puisse exister parce que c'est vrai combien de fois peut-être on va esquiver une communication une interview où on ne va pas être clair sur son message et du coup on va perdre peut-être plein de gens qui avaient besoin qui auraient eu vraiment plaisir à être avec nous travailler avec nous donc voilà c'est vraiment prendre sa parole être le plus authentique possible et être ouvert tu vois c'est un peu ce qui nous a réunis aux connexions qui peuvent se faire tu as parlé de l'univers tout à l'heure je ne sais pas mais rester ouvert parce qu'il peut se passer comme ça plein de choses magiques qui apportent des belles émotions dans la vie top écoute merci merci beaucoup pour ce partage et effectivement laissons faire les choses tu sais c'est un peu comme c'est je ne sais pas si tu as déjà vécu ça mais personnellement les meilleurs moments que j'ai passés dans ma vie c'est des moments qui n'étaient pas prévus tu sais quand tu dis tu vas aller voir ta famille c'est prévu trois semaines à l'avance mais tu arrives oui alors oui peut-être que tu passes un bon moment mais parfois tu vois tu croises quelqu'un on va boire un verre on va manger un bout et c'est peut-être une des meilleures soirées qu'on passe dans sa vie parce que justement ce n'était pas attendu et donc c'est une peut-être des pistes aussi que les entrepreneurs qui nous écoutent peuvent creuser c'est comment est-ce que vous pouvez justement saisir les opportunités pour être simplement vous-même être authentique partager votre message et ça rejoint ce que disait Frédéric tout à l'heure c'est soyons nous-mêmes et partageons ce qui est important parce que tu as utilisé un mot qui moi me parle beaucoup c'est est-ce que ce ne serait pas notre devoir de le faire c'est vrai on a un devoir de partager ça parce que d'autres ont besoin d'entendre ce qu'on a apporté j'ai un autre ami entrepreneur conférencier d'ailleurs je vous mettrai en contact si vous voulez Siegfried Hack qui partageait lors d'un dernier live il partageait le fait que justement c'est il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce qu'on a à dire et toi aussi tu l'as dit tout à l'heure il y a des gens qui ont besoin de nous pour justement être inspirés pour oser aussi se dépasser et on a toutes et tous nos sources d'inspiration moi quand j'ai assisté à tes lives avant de moi-même être invité une fois c'est parce que justement ça m'inspirait d'entendre quelqu'un d'autre partager des points similaires et des points sur lesquels on se retrouve et c'est ça en fait qui est magique c'est ça qui est magique je suis d'accord complètement d'accord avec toi évidemment tu vois et on le sait tous c'est que des fois il y a un message on l'a déjà entendu 50 fois mais on n'a jamais passé à l'action on n'a jamais vraiment compris et puis tu as la bonne personne qui te le passe et voilà il n'est pas nouveau le message mais la façon l'énergie ce qui se dégage de cette personne là tu as la confiance qu'il y a voilà et on a tous ça qu'on peut offrir au monde et ce serait dommage de se priver alors qu'aujourd'hui on a tous les moyens technologiques les lives tout ce qu'on veut les webinaires les conférences bientôt en présentiel il faut y aller il faut y aller yes écoute merci beaucoup ça me fait penser à une chose qui moi m'a beaucoup aidé c'est d'éviter de se comparer aux autres parce qu'évidemment si vous allez regarder un youtubeur et ça fait 5 ans qu'il fait sa chaîne youtube forcément il a du bagou etc mais aller regarder ses premières vidéos même chose je ne sais pas si toi tu as déjà ressenti ça mais au début je me comparais à des conférenciers qui faisaient ça depuis 15 ans mais forcément si tu te compares aux autres tu ne peux pas par contre se comparer à soi-même il y a 5 ans là ça vaut la panne parce que justement on voit ses propres évolutions on voit qu'on avance etc en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé de ne plus me comparer aux autres et de me comparer plus toi moi-même je suis d'accord avec toi à 100% je t'enjeure là-dessus à 200% ça va écoute merci Frédéric où est-ce qu'on peut te retrouver partage-nous peut-être le lien vers ton site internet il est déjà dans la description de ce live et dans la description de la vidéo mais voilà parle-nous un petit peu de ce qu'on peut retrouver sur ton site et donc il y a un manuel aussi donc j'ai mis le lien vous pouvez aller télécharger le manuel le guide l'e-book que Frédéric a préparé pour vous donc il y a un e-book voilà 5 clés pour vraiment avoir des paroles une prise de parole qui soit réussie voilà donc il y a 5 clés que j'ai présentées et j'explique mon approche de la prise de parole dedans on peut le trouver sur mon site internet du coup c'est frédéricchasse.com tout simplement frédéricchasse.com je communique beaucoup aujourd'hui sur Facebook donc il y a la page Facebook il y a mon profil Facebook et si ce que je dis ce que je dégage te parle tu peux venir bien sûr m'ajouter sur Facebook avec plaisir pour entrer dans ma communauté pour pouvoir voir les publications voilà et aujourd'hui moi j'ai plaisir à pouvoir faire des lives j'en fais beaucoup dans les temps qui vont venir et puis après de mon côté pour les gens qui veulent travailler et avancer sur leur prise de parole eux-mêmes plus persuasifs et être plus inspirés et inspirants après moi je pratique surtout du coaching actuellement one to one mon grand plaisir c'est de prendre quelqu'un et de l'aider vraiment à passer à un niveau supérieur dans sa communication super ben écoute merci beaucoup Frédéric sois le bienvenu quand tu veux il y a encore à mon avis plein plein de choses qu'on peut partager plein de thèmes qu'on peut aborder super super et bien écoute merci merci encore aussi pour ton partage merci à toi et à tous ceux qui nous ont écouté et donc rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place impact positif et bienveillance c'était David de l'académie business bonheur avec son invité Frédéric Chaz à bientôt Frédéric prends soin de toi bientôt ciao à tous ciao à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501